Salut à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui, nous faisons l'enclos des pangolins de Chine avec un bien-être à 100%. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le jeu, on va regarder les informations de l'animal en premier. Nous sommes sur une espèce en danger critique d'extinction, il n'en reste que 50 000 à 100 000 dans la nature. Et c'est une estimation, je suppose, puisque le chiffre est très très large. On est bien évidemment sur un animal qui habite en Asie, en Inde, dans le Népal, ou même à Taïwan, ou dans le sud de la Chine. L'animal adore deux biomes, le tropical et le climat tempéré. C'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'il aime beaucoup les plantes. Dans l'habitat, on va en mettre trois, puisque ce sera la limite de cet animal. Donc on va aller jusqu'au bout, vu qu'il n'est pas gourmand en espace. Il aura besoin que de 214 mètres carrés, ce n'est pas beaucoup. Il supporte en revanche que des températures élevées, de 12 à 42 degrés. Il a besoin d'anti-escalade de niveau 2, d'au moins 2 mètres. On n'a pas besoin d'anti-escalade, parce que j'ai mis une clôture qui est bien au-dessus de ça. Nous sommes sur une taille de groupe de 1 à 3 individus, soit 3 mâles, soit 3 femelles. Vous faites la mixité. La promiscuité sexuelle en tant que système de reproduction. Ils sont timides avec les humains, et je vais vous expliquer deux, trois astuces vis-à-vis de ça. Et les visiteurs peuvent rentrer dans l'habitat. Les mâles et les femelles vivent autant d'années et mesurent la même taille, mais visuellement, les mâles sont un petit peu plus gros. Ils ont une maturité sexuelle à 1 an, ne sont jamais stériles. Ils ne font qu'un petit par portée et ont une période de gestation de 8 mois. Entre deux périodes, ils ont besoin de 12 mois de récupération. La reproduction en captivité est donc difficile. Alors, sachez qu'il m'est difficile, mais j'ai pu le tester en franchise, et honnêtement, il n'est pas si difficile que ça. C'est juste qu'il ne fait qu'un bébé, donc il faut s'arranger pour être très optimisé, pour qu'il fasse le maximum de bébés durant toute sa vie. Pour les recherches, on apprend que les écailles du pangolin de Chine, nouveau-né, sont molles. Donc, elles ne sont pas de véritables écailles. Elles se durcissent lorsque le bébé aura 3 jours. Et on sait également que le pangolin est le seul animal à avoir des écailles. Animal mammifère, j'entends. Et qu'on sait qu'il est victime d'un énorme trafic. C'est dommage, la connerie humaine n'a pas de limite. Il ne partage aucune optimisation inter-espèce. Il est temps pour moi de vous montrer l'enclos que j'ai déjà pré-construit. J'ai déjà mis les cailloux. Il ne nous restera que les plantes à mettre et faire d'autres commodités. Allez, je vous montre tout ça. Voici, du coup, leur enclos. Le jeu est actuellement en pause pour la stabilité de l'enregistrement. Il nous restera un espace ici, à côté, juste à côté de la nursery. Et il nous restera l'enclos de la nursery lui-même pour mettre un animal. Je ne vais pas mettre une nursery vide. On va quand même mettre un animal dedans. Un animal sous serre, d'ailleurs. Mais là, il nous restera un espace pour un autre petit animal. Nos pangolins viennent juste à côté des oryx gazelles qu'on avait mis à cet endroit-là. Et pas très loin, il me semble, des orangs-outans, je crois. Oui, c'est ça. C'est bien les orangs-outans. Donc, autant vous dire qu'ils sont dans une zone très calme. Le fait qu'ils soient timides avec les humains signifie que, normalement, il faut des vitres teintées. Et là, vous allez voir que je n'en ai pas mis. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai trouvé une petite astuce dans le jeu pour que les animaux timides ne le soient pas lorsqu'il y a un espace assez conséquent entre les visiteurs et eux. Cet espace est suffisant pour les pangolins pour ne pas qu'ils n'aient peur des visiteurs. Sachez qu'il faut quand même mettre les panneaux de silence sous la terre pour que les visiteurs se taisent. Et sachez que l'emplacement de l'enclos fait en sorte que les visiteurs, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, il n'y a pas besoin de mettre de vitres teintées. Ils n'auront pas peur des visiteurs puisqu'il n'en aura peu. Et ça, c'est trop cool. Et dans le jeu, ce n'est pas précisé. J'ai découvert ça tout seul et on peut faire ça avec tous les animaux. Lorsqu'ils arrivent dans l'enclos, ils ont un bien-être à 78%. Alors, 78%, ce n'est pas vrai. Ils sont arrivés avec moins. C'est parce que j'avais déjà préparé l'enclos avant. J'ai juste fait une crevasse ici où j'ai mis des cailloux et j'ai mis une double barrière. J'ai également mis la brevoire naturelle ou plus ou moins naturelle avec quelques rochers autour. Ils ont bien accès à l'eau. Le truc, c'est que j'ai trop construit sans enregistrer. Donc forcément, vu comme ça, vous n'avez pas vraiment vu comment j'ai fait, mais j'ai fait comme tous les autres épisodes, en fait. J'ai utilisé des brosses à 50% d'intensité, très grande, etc. C'est toujours le même principe, donc je n'ai pas forcément besoin de vous le remontrer. Pour le coup, pour cet animal, il ne nous manque que l'abri solide, la nourriture niveau 3 et les optimisations. Et il aura un bien-être à 100%. Comme d'habitude, on va sélectionner la clôture. On appuie sur l'onglet animaux et on sélectionne la qualité niveau 3 de la nourriture. Donc on est à 108,90 dollars. Comme vous le constatez, ici, on a de la roche et c'est un petit peu plus bas. Alors sachez que le pangolin, de base, il pouvait passer à travers la clôture. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, je l'ai doublé et on a une double clôture qui est de ce côté-là, mais qui est également de ce côté-là. J'ai trouvé ça très joli, donc j'ai laissé. Et là, ils ne peuvent plus passer. J'ai le filtre qui en témoigne. Ils ne peuvent plus passer du tout. À cet endroit-là, j'ai dû mettre de la roche parce qu'en fait, la clôture, j'ai abaissé le terrain après, elle ne s'est pas adaptée au terrain. Donc il y avait un vide sous la clôture et les pangolins s'échappaient. Du coup, j'ai mis de la roche. Comme ça, ils ne peuvent plus s'échapper. Mais je ne pouvais pas descendre la clôture à cause de l'eau. Puisqu'elle colle la clôture à ce niveau-là. Et comme il n'y a pas de poteau intermédiaire, je ne pouvais plus toucher au poteau. C'est dommage, mais ça arrive. Ce n'est pas grave, les rochers nous aident énormément. Pour l'abri, je pense qu'on va tout simplement prendre un bâtiment préconstruit. Donc je pense qu'on va chercher un abri sur une thématisation Asie. J'espère qu'il y en a un. Je vois qu'on a de très, très grands abris. Mais c'est beaucoup trop grand, là, en revanche. Ah oui, mais c'est gigantesque comme abri. Alors ça, c'est carrément un hangar, en fait, là. Le truc qui va aller dedans, à part les éléphants. Eh bien, écoutez, le plus petit qu'on a, c'est celui-là. Et je trouve qu'il est trop grand. Donc on va devoir en créer un nous-mêmes, je pense. On va aller en construction, on va regarder en Asie les toits qu'on a besoin. Et je pense qu'on va prendre un petit toit cool, sympathique, pas trop grand, qui pourra au moins convenir à leur abri. On va faire un toit comme ça. On peut leur mettre un mur comme ça. C'est très joli, j'aime beaucoup. En revanche, je n'en mets pas sur les côtés, comme ça, ils peuvent sortir, etc. Et le fait de faire ça, c'est qu'ils peuvent se cacher des visiteurs. Mais normalement, ils ne devraient pas être stressés. On va leur mettre un seul couchage, c'est suffisant. Et avec tout ça, je pense qu'ils vont remonter presque à 100% de bien-être. On va mettre Play pour découvrir tout ça. Il est monté à 82%. Il ne leur manque que les optimisations à terre espèce en réalité. On va dans Habitat, optimisation, et on tape Angolin. Là, pour le coup, ils ont plein de petites optimisations qui sont trop cool. J'adore les termitières pour eux, ça leur va trop bien. Alors, on va leur mettre une petite termitière ici. Ils sont déjà à 9 points sur 3, c'est beaucoup trop, mais bon, ce n'est pas grave. On va leur mettre une petite mangeoire régulatrice. Ici, c'est très bien. Il n'y a pas d'espace prérequis. Alors, sachez qu'on s'amuse à les éloigner un petit peu de la clôture. Ou du moins, ils sont timides avec les humains. On peut leur mettre un canard, ouais, mais je n'ai pas trop envie. On peut leur mettre un arroseur automatique. Alors ça, c'est une très mauvaise idée si on est dans un zoo tempéré. Et comme on est sur un animal qui supporte les hautes températures, sachez que l'arroseur automatique refroidit la zone. Mais ce n'est pas cool pour eux. Du coup, on va mettre un sachet senteur ici. Je pense que ce sera bien. Et on va mettre une écorce grattoire près de la clôture ici. On va le mettre un petit peu caché, les visiteurs. Avec tout ça, ils sont à 150 points de bien-être. Autant vous dire que le 100% est quasiment atteint. Je dois juste attendre que les soigneurs viennent les nourrir. Pour le coup, on voit que pour les plantes, ils adorent l'Asie, bien évidemment. Climat tempéré, tropical. Donc, on peut mettre 100% de plantes. Quasiment tous les animaux où il y a ces deux biomes-là réunis, c'est très rare qu'on ne peut pas mettre beaucoup de plantes. En général, tropical, ça signifie que les plantes, on peut y aller. Et pour le coup, je vois qu'on a l'embarras du choix. Je vais pouvoir me faire plaisir, vraiment. Donc, vous avez compris, il ne me reste plus qu'à décorer l'enclos de toutes les plantes. Et ensuite, je peux vous montrer le résultat. Allez, c'est parti. Et voilà ce que donne leur enclos après quelques minutes de construction. C'est très, très boisé. C'est même très tropical. Là, pour une fois, je peux le dire que j'ai mis le paquet. On est sur un bien-être à 100%. C'est sûr. Le pangolin bénéficie de 100% de bien-être dans son enclos avec 82% de plantes. Alors, 82% de plantes, sachez que j'ai pu stacker, en fait, mettre, superposer les plantes. Sachez qu'elles ne comptent pas deux fois. C'est-à-dire, une plante superposée va compter une surface. Si vous construisez sur la même surface, elle ne comptera pas plus. Donc, forcément, j'ai pu mettre plus de plantes que prévu. Mais sachez que l'occupation, il y a pas mal de glitch à faire avec ça. Si j'avais mis, par exemple, des algues sous l'eau, on serait monté à 105%, des trucs comme ça. C'est très facile à gruger. Donc, on est sur un enclos plutôt standard, avec des plantes standards. Et sachez que je n'ai pas fait le contouring de toutes les plantes. Ça n'arrive pas souvent. Profitez-en. On est, du coup, sur une barrière naturelle qui sépare les visiteurs des pangolins. Alors, ça, c'est un choix purement personnel. Je l'ai rendu la plus irrégulière possible. Et j'ai remis des cailloux de l'autre côté, histoire que ça fasse vraiment une haie purement et simplement naturelle. Les visiteurs peuvent voir et entrevoir les animaux à travers les fougères. Sinon, on est sur des plantes palmiteuses, oliviers, des choses comme ça. Et on reste sur des plantes aussi très tempérées. Je n'ai pas fait le contouring des bambous, parce que je les trouve très bien. Le bambou, c'est vraiment un truc qui se plante dans la terre. À la limite, il nous faudrait une sorte de peinture de terrain avec des petits copeaux de bambou. Ce serait trop cool. Et pour leur habitat, je n'ai rien touché au final. J'aurais pu mettre d'autres choses. Là, on pourrait accrocher une lampe. Il y a toujours moyen d'améliorer, de toute façon. Mais l'intérieur des bâtiments, je ne le fais pas. Le but est d'avoir les 100% du pangolin. Et là, c'est mission réussie. Et voilà, c'est tout pour leur enclos, en réalité. C'est trop bien. Il est très simple. Et franchement, le pangolin, c'est une tuerie. Et voilà, c'est tout pour cet épisode des enclos parfaits. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me faire savoir. Si vous avez un retour à faire, il y a l'espace commentaire. Et vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification pour me soutenir. Merci énormément. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501